Alors que certaines statistiques renseignent que chaque jour qui passe, au moins 50 000 personnes dans le monde se convertissent pour se donner à Jésus-Christ, les messagers ne le reconnaissent pas. Ils croient en un seul Dieu et en leurs ancêtres. Nous sommes mercredi, jour consacré à Dieu par les messagers. Venant de presque toutes les communes de Kinshasa, ils marchent pendant de longs kilomètres à travers monts et monticules et convergent vers l'est pour aller prier leur Dieu. Ils n'ont pas d'église comme vous pouvez le constater. Dieu étant esprit, il n'a pas besoin d'un endroit spécifique pour y habiter. Ils se réunissent dans la nature. En lieu et place de séances de prière, de louanges et d'adorations, les messagers s'adonnent aux travaux de la terre et à l'élevage. La prédication de l'évangile n'existe pas chez les messagers, car ils ne reconnaissent pas la Bible comme étant les saintes écrits. La prédication est remplacée par ce qui ressemble pour beaucoup à une sorte de réquisitoire contre les églises institutionnelles, l'homme blanc et la colonisation. La prédication des écrits. Les offrandes et la dîme considérées comme source de financement et de soutien de l'œuvre de Dieu sont présentées par les messagers comme les moyens d'enrichissement des leaders des églises qui refusent de travailler, préférant vivre sur le dos des fidèles. La bonne nouvelle pour nous est que les gens ne reconnaissent qu'un seul Dieu, que les écrits provenant de l'étranger par le biais de la colonisation, de l'esclavage disparaissent de la terre des noirs et du monde entier et que le nom des dieux soient restaurés. Sous-titrage Société Radio-Canada Les offrandes et les offrandes et les offrandes et les offrandes Nous, nous voulons que tous les noirs voyaient le chemin du salut, qu'ils abandonnent les églises des étrangers, qu'ils cherchent vraiment le schéma de la vie. L'église dans laquelle nous nous trouvons appartient à tous les noirs d'Afrique. Pour que nous ayons notre propre indépendance spirituelle, il faut que tous les noirs régagnent les églises de leurs ancêtres. C'est pourquoi nous appelons tous nos frères noirs qui prient dans les églises étrangères et qui sont égarés en cherchant le salut, de retourner à leur source. C'est ainsi que nous aurons le salut, l'indépendance spirituelle que nous cherchons. J'ai reçu l'appel de Dieu, de mes ancêtres. Je suis congolaise, j'ai mes origines au Congo. Je ne peux pas prier à notre Dieu, là où on me parle de l'esprit. On ne me dit pas comment était mon ancêtre, on ne parle que des juifs dans ce livre et non de mes ancêtres. J'ai reçu l'esprit, j'ai reçu l'esprit, j'ai reçu l'esprit.